Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres chargés des collectivités locales et de la décentralisation, les honorables députés, Monsieur le Président de l'Institut Mandela, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, maires, présidents des régions ou départements, responsables des relations internationales, distingués invités, à vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais à l'entame de mon propos féliciter chaleureusement le professeur Paul Kananoura pour le travail abattu à la tête de l'Institut Mandela, qui est à mon sens un laboratoire d'idées de haute facture au service de l'intelligence collective et surtout de la transformation de l'Afrique. Et aussi pour le remercier de m'en faire inviter à ce forum sur le dialogue international des territoires. Dans un monde constitué non seulement des espaces réels, classifiés en pays, régions, communes, cantons, villages, quartiers et maisons, mais aussi des espaces virtuels où les frontières restent floues et qui sont dominées par l'Internet et les réseaux sociaux, Le thème choisi, le marketing territorial des outils technologiques au service de la valorisation des loisirs, trouve toute son essence, sa pertinence et son actualité, dont l'anatomie permet un temps soit peu d'éclairer notre opinion. À travers ce thème, il nous faut mener une réflexion approfondie dans le but de trouver des approches de solutions permettant aux gouvernants, qu'ils soient issus de l'exécutif national, régional ou communal, ou qu'ils soient élus au plan national ou local, de construire un écosystème de développement socio-économique qui s'appuie, entre autres sur les potentiels, les traditions, la culture et les loisirs de chaque territoire. C'est une invite à construire de nouveaux paradigmes de développement basés sur, entre autres, l'économie des loisirs, tout en faisant de l'harmonie sociale générée par les rencontres autour des loisirs, le ciment de cette économie. Dans ce contexte, chaque territoire doit mettre en place un modèle de développement propre à lui et intimement collé à ses réalités, tout en mettant fortement à contribution les outils technologiques pour façonner l'image publique et leur richesse culturelle, artistique et leurs loisirs. Pour ce faire, les technologies de l'information et de la communication, TIC doivent occuper une place prépondérante pour permettre aux collectivités territoriales de communiquer, envie de vendre au mieux leur destination. C'est soutenir que les TIC permettent à certaines entités territoriales de se distinguer des autres par la définition de leur identité, la valorisation de leurs loisirs et cultures pour devenir plus attractives et par exemple des hubs de tourisme locales et ou internationales ou encore un pôle économique. Les TIC sont devenus aujourd'hui un enjeu crucial pour la production et la diffusion des manifestations culturelles et des loisirs. Sans ces TIC, nos territoires et leurs manifestations seraient dans l'anonymat. En effet, selon l'encyclopédie de Divero et d'Alembert en 1751, le loisir est défini comme un temps vide que nos devoirs nous laissent et dont nous pouvons disposer d'une manière agréable et honnête. Tout en endossant la même posture, J. Pointe-Dumazedière en 1962, fait remarquer que le loisir est un ensemble d'occupations auxquelles l'individu peut s'adonner de son plein gré pour se reposer et se divertir, se développer et également développer son information, sa participation sociale volontaire et après être dégagé des obligations professionnelles, familiales et sociales. C'est de ces deux définitions qu'il faudra imaginer la fonction économique des loisirs et la fonction de socialisation qui constituent les deux axes principaux qui seront abordés tour à tour dans le présent exercice. L'objectif poursuivi ici est de contribuer à travers une architecture en deux points à mieux comprendre la place qu'occupent les loisirs dans le développement socio-économique de nos territoires ainsi que dans la consolidation du vivre ensemble et l'instauration de la culture, de la paix tout en faisant état de certaines pistes de réflexion en guise de conclusion. Tour à tour, nous aborderons la contribution des activités des loisirs à la croissance économique et à l'épanouissement du citoyen et la fonction de socialisation des activités des loisirs au service du vivre ensemble et de la paix sociale. Le développement de ces deux axes se fera au travers d'une réflexion illustrée par des exemples concrets. Parlons de la contribution des activités de loisirs à la croissance économique et à l'épanouissement du citoyen. Nous rappelons ici simplement que la finalité de la décentralisation dans tout pays est le développement équilibré du territoire à travers l'existence d'administrations de proximité efficaces, d'une grande mobilisation et participation citoyenne et également par la mise en valeur des potentialités locales. Nous tentons ici d'interroger la part contributive des loisirs dans le développement territorial en lien avec un modèle économique spécifique et articulé en partie sur les industries des loisirs. Cela nous engage à évoquer cette question à travers l'exemple des activités de loisirs présentant un ancrage territorial important. Par exemple, le vététré, le awale, le sport équestre pratiqué dans certaines parties du Togo, l'équitation et la chasse qui sont pratiqués dans certains territoires français par exemple. On veut profiter donc de ces activités localement pour bâtir un modèle d'économie forte et résiliente ou bien à distance et ce, par le biais des sites internet dédiés pour accroître la visibilité et l'attractivité des territoires. Dans ce contexte, chaque territoire doit formuler des solutions dans le but de développer le secteur des loisirs, d'en faire une industrie et de récolter les retombées positives à travers une économie y afférente en vue de contribuer au bien-être et à l'épanouissement de nos administrés. Bien plus, les collectivités territoriales peuvent donc se servir des industries de loisirs et de la chaîne de valeur des loisirs à l'effet de créer une masse critique d'emplois, d'accroître la capacité de l'employabilité des territoires, de réduire le stress, le potentiel des revendications collectives ou la pression sociale sur les gouvernants et les pouvoirs publics. C'est dire tout simplement que l'industrie des loisirs et l'économie qui s'y attachent peuvent permettre au territoire d'asseoir une société moins conflictuelle, sinon consensuelle, dans un monde de plus en plus marqué par la rareté des ressources, la stagnation de l'économie et traversée par des tensions politiques et géostratégiques. En outre, les pouvoirs publics peuvent également développer une diplomatie des loisirs rentable économiquement et stratégiquement pour encourager l'organisation conjointe avec les villes étrangères des salons de loisirs à l'effet d'affermir les liens de coopération qui forgeront une dynamique de connaissance, de compréhension, de respect mutuel et de tolérance, facteur de paix bilatérale et multilatérale. En somme, les États sont appelés à se servir de la diplomatie des loisirs pour faire baisser les tensions internationales, là où la diplomatie classique a échoué. Bref, peut pacifier le monde en vue de baliser la voie de la reprise des activités économiques tout azimuts pour le bien-être de tous. Évoquons maintenant la fonction de socialisation des activités des loisirs au service de vivre ensemble et de la paix sociale. Ici, nous proposons la relation entre les loisirs et l'intégration sociale dans un contexte interculturel ou multiculturel. Les activités des loisirs qui permettent à toute une communauté humaine de s'ouvrir à une participation sociale qui va au-delà de sa propre communauté culturelle. Dans cette dynamique, le loisir et la participation sociale permettent aux citoyens d'étendre leur réseau en entrant en contact avec des individus d'horizons divers. En effet, la pratique des activités de loisirs contribue à favoriser le brassage entre les peuples et les sortir de certaines micro-causes identitaires ou en fermement communautaire dont l'activation peut alimenter le terrorisme, la méfiance, la diabolisation, les conflits communautaires, voire l'extrémisme violent. Ici, le rôle d'agent intégrateur du loisir se trouve ainsi être mis en air z. Ce rôle permet de se découvrir et de se comprendre réciproquement et de tisser un réel réseau social bénéfique à la concorde sociale. Ainsi, le loisir apparaît ici comme une source de cohésion sociale, d'amélioration de vivre ensemble dans une perspective d'attachement et de sentiment d'appartenance à la société dans laquelle les administrés vivent et évoluent. Par exemple, les salons, un festival des loisirs, les camps de jour, les activités en groupe et les événements publics en particulier. Ce qui se déroule dans les parcs de loisirs facilite le plus l'intégration entre résidents d'une même commune ou encore avec une commune sœur et de fait créer des ponts entre ces populations. Ces manifestations se veulent être des rendez-vous, des rencontres périodiques d'échange entre amoureux des loisirs en vue de les amener à vivre des moments de détente, de quiétude et de joie. Ce sont donc des cadres qui célèbrent et magnifient l'humanisme, la vie paisible en société. Le dialogue intergénérationnel renforce également le tissu social et permet efficacement de lutter contre les défis sécuritaires à travers le nivellement des différentes barrières et des antagonistes socio-politiques et culturels. Somme toute, nous devons œuvrer inconditionnellement au développement des industries des loisirs, en vue d'en faire de véritables repoussoirs du chômage et de la pauvreté. C'est nos nourricières du terrorisme, du banditisme, de l'extrémisme violent et de l'immigration clandestine, entre autres. Pour ce faire, les pouvoirs publics que nous représentons ici se doivent de mieux structurer ce secteur, de mettre en œuvre des politiques publiques plus vigoureuses et exclusivement dédiées à ce secteur et lui donner plus de visibilité par les manifestations y afférentes et les contenus web. C'est en cela que le secteur des loisirs sera le fer de lance et le socle du développement socio-économique de nos territoires. Je nous invite donc, si nous voulons rendre service à nos États respectifs, à accroître les budgets et à consolider les mécanismes, les programmes et projets dédiés aux loisirs pour l'avènement de sociétés plus intégrées et paisibles. car le but suprême de toute société humaine est de rendre la vie plus heureuse et plus satisfaisante pour tous. En définitive, les activités de loisirs se révèlent être une niche économique et sociale ou la nature de l'activité. Les personnes qui y sont impliquées et l'individu lui-même interagissent pour construire un écosystème de développement profitable à tous. Il convient alors d'encourager et de favoriser l'utilisation des outils technologiques dans les initiatives de développement des loisirs et la maîtrise par les professionnels du secteur des loisirs exerçant dans les collectivités territoriales. Pour ce faire, nous avons dégagé quelques pistes de réflexion ou recommandations. On a sensibilisé davantage les élus des différents paliers national, régional, municipal à l'importance des loisirs comme vecteur de socialisation et d'intégration et ce, au même titre que l'éducation et le travail. En deux, positionner le secteur des loisirs dans ce monde en pleine mutation. Trois, définir des cadres d'intervention et des plans d'action mutualisés des loisirs et en coordonner la mise en œuvre au niveau des collectivités locales. En quatre, renforcer les infrastructures d'Internet, l'intensification de la connexion et la promotion du réseau Internet à moins de coûts. Cinq, créer les sites Internet individuels de promotion de loisirs, la mise à disposition des acteurs des services de conseils en ligne et l'organisation de modules de formation en ligne sur les loisirs. Six, conseiller sur les financements possibles dans les industries des loisirs. Sept, accompagner certains projets structurants dans le domaine des loisirs à forte valeur ajoutée, impulsée par les territoires. Huit, former les techniciens, notamment les personnels des festivals d'entreprises d'associations et responsables d'espaces de loisirs à la création et à la gestion des sites web. Neuf, mettre en réseau des opérateurs et créateurs pour faciliter les contacts et le développement des circuits de diffusion. Dix, mettre en réseau des sites web des ministères et services chargés des loisirs, de la culture, du tourisme, des sports. Mesdames, Messieurs, pour finir ma communication, je vous invite à voir cette iconographie qui a trait au premier festival des loisirs que le ministère des sports et des loisirs du Togo a organisé en collaboration avec la Confégès. Je vous remercie pour votre aimable attention. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... ...